bonjour tout le monde aujourd'hui je vous présente une petite arbuste qui s'appelle myrte myrtillée donc cet arbuste fait partie des plantes médicinales donc la myrte il y a plusieurs variétés et là on est devant un petit myrte arbuste de myrte verte on a dans la garrigue donc dans le sud de la france la myrte rouge et la myrte verte voilà et ça c'est la myrte verte ces arbustes ils poussent entre un mètre et trois mètres bon alors on se rapproche un peu malgré le bruit autour puisque c'est très très busy ici malheureusement le monde entier passe bon voilà bref ok alors ici vous voyez les baies comestibles de la myrte verte ces baies là quand le mur c'est noir bleuâtre à l'intérieur on a une chaire blanche et il y a aussi quelques graines le nombre de graines peuvent varier je vous montre un peu l'intérieur voilà j'ai croqué quand ce comestible voilà j'espère que vous connaissez un peu reconnaître la baie la graine c'est un peu ouais c'est pas très vaste je vais essayer trouver un peu grand aujourd'hui j'en ai croqué moi là le goût n'est pas très très agréable pour tout le monde dans l'état frais mais vous allez pouvoir vous renseigner concernant toutes ces recettes ce qu'on peut faire à partir des baies à partir des feuilles tout est comestible maintenant vous voyez les graines je suis désolé je n'ai pas mais ah voilà enfin et la chaire elle blanchitre et là c'est les petites graines là que vous voyez voilà on y est à mi-nouvembre environ maintenant voilà ça c'est les baies ensuite on va se rapprocher aux feuillages là vous voyez elles sont ovoïdes et elles sont on a deux à deux donc deux à deux mises à l'opposé un à l'autre attendez ça se voit un peu mal voilà il y en a toujours un père vous voyez il y a deux feuilles bien un une à l'opposé de l'autre ça c'est trois mais non c'est c'est deux ça c'est un peu un traître qu'on voit mais bon voilà ça ça peut ici et si vous le voyez un peu mieux là regardez là on a deux à l'opposé là on a deux alors pas à l'opposé parfois il peut y en avoir trois maintenant l'écorce il a plutôt lisse rougeâtre entre entre ouais jaune et rougeâtre mais bon ça t'en a une autre vue dessus je vous le montre voilà voilà l'écorce au toucher c'est lisse et un tout petit peu strié voilà c'est une plante médicinale entièrement comestible mais là j'ai pas besoin je pense de vous sortir des trucs vu à ce que vous allez en trouver assez à l'internet donc je vous donne juste des astuces à ce qu'on peut faire si on veut en avoir chez soi et va il suffit de recolter quelques baies et après on le met dans un terreau bien drainé et bien adapté à la structure du sol sur laquelle la plante mère elle a poussé comme ça les bébés graines vont bien s'épanouir et ensuite voilà cette plante là elle pousse au soleil donc il faut que ce soit emparé donc si vous vous êtes dans une zone un peu froide donc là il faut aller mettre à l'abri sur une véranda et bien on s'allait ensoleillé bon alors qu'est ce qu'il ya encore à dire sur ça il ya plein de choses trop de choses en fait parce que cette plante médicinale est merveilleuse donc ça ne passe pas sur une petite vidéo comme moi je peux faire et donc je vous invite vraiment de vous renseigner contenant tout ce qu'on peut faire encore un ami si on ne veut pas attendre si longtemps mais ça ne dure pas longtemps jusqu'à ce que ça pousse à partir de la graine je trouve mais aussi on veut que ça pousse un peu plus rapidement justement on peut faire un simple bouturage là on enlève ça et renseignez vous comment il faut faire un bouturage ça le faire avec le murtier donc il n'y a pas de souci bon alors je vous laisse ça va ça m'a fait plaisir d'avoir enfin trouvé un peu temps pour vous rencontrer il ya longtemps que j'ai pas pu faire mais là il faut que je me casse il ya trop du monde ici ça me soule un peu allez à la prochaine au revoir